Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Coopération bilatérale, le partenariat solide avec Paris salué par Alassane Ouattara, entrepreneuriat, les étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan sensibilisés et dans l'actualité littéraire, Vincent Taubirier présente son dernier livre itinéraire. Les accolades appuyées sur le perron de l'Elysée ont donné le ton du déjeuner de travail entre Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. Les retrouvailles entre les deux hommes qui portaient notamment sur la coopération entre leurs deux pays, le retour des 49 soldats du Mali, la volonté du retrait des troupes françaises du Burkina Faso et l'avenir de ces dernières dans la sous-région ont bien évidemment été abordés. Cette thématique sera probablement elle aussi abordée lors de la rencontre entre le président français et Umar Ossi Sokou Mbalo, président de la Guinée-Bissau, également président en exercice de la CDAO, le jeudi 26 janvier. Générique L'importance d'un associé dans la croissance d'une start-up, c'est autour de ce thème que s'est tenue la première édition des rencontres à IEUA. Selon le conférencier, réussir ce challenge passe par un partage de compétences nécessaires en vue de piloter et développer une entreprise. J'espère avoir apporté quand même assez de connaissances lors du départ. Et moi aussi j'ai beaucoup appris des jeunes et je suis très content de voir ce jeune initiative-là. Je salue l'initiative de l'IEUA. C'est très bien qu'ils aient mis ça en place parce qu'aujourd'hui les jeunes n'ont pas vraiment l'opportunité d'apprendre son entrepreneuriat. Et c'est très bien qu'on ait eu l'occasion d'échanger là-dessus. En organisant une telle rencontre, l'Institut universitaire d'Abidjan s'engage à contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat. Il fallait à un certain moment donner, montrer un visage aux entrepreneurs. Savoir que nous formons les leaders de demain, que les enfants sont là. Mais surtout, 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 permettre aux enfants de se prendre en charge. Parce que nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas tous ceux qui sortent de nos universités qui sont forcément destinés à travailler pour d'autres. D'autant eux, la fibre d'entrepreneurs. Cette conférence à la France nous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Comme par exemple le choix de nos associés. Il faut vraiment faire attention. Et puis beaucoup de points encore à regarder avant de choisir notre associé. Et par rapport aux lanceurs, quand on se lance dans un projet, il faut faire vraiment attention. Et il ne faut pas laisser les études pour ça, en fait. Il faudrait acquérir une certaine compétence avant de se lancer. L'Institut universitaire d'Abidjan est une université privée qui, depuis plus de 10 ans, s'attèle à insuffler une vague de travailleurs qualifiés et dynamiques au sein d'un marché de l'emploi évolutif. Jour 3 de la ronde du social. Le mercredi 25 janvier 2023, le ministère ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale était aux côtés des transporteurs de la commune d'Abobo. Objectif, les sensibiliser à la souscription du régime social des travailleurs indépendants et à la couverture maladie universelle. Abobo a entendu le message que le président de la République m'a demandé de leur porter. Et vous avez vu le flot de personnes qui se sont enroulées à la couverture maladie universelle. Le flot de personnes qui se sont enroulées au régime social des travailleurs indépendants. Et souvenez-vous, je vous ai dit l'année dernière, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que le soleil brille de mille faits. Nous irons porter la parole du président de la République pour que les populations pour lesquelles il a conçu la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, il se l'approprie. Et c'est ça qui vient d'être fait Abobo. Abobo, merci. Une initiative bien accueillie par les associations de transporteurs qui souhaitent mieux faire passer le message. Nous devons les sensibiliser, leur parler, leur s'inscrire. Et quel sera le bénéfice après ? Nous allons tous les expliquer parce que dans toutes choses, il faut la sensibilisation. Notons que cette sensibilisation en est à sa troisième étape, après celle de Bangerville et de Cocody. Qui vous inspire ? Cette question, nous l'avons posée à certains Ivoiriens. Je peux dire chanteur du groupe Kif No Bit Blaka. Donc avec tout ce qu'il fait, la manière qu'il a construit le groupe, sa vision des choses et la progression du groupe, je trouve que c'est un bon leader. Et bon, moi c'est un exemple. Torba, parce qu'il est footballeur. Et puis j'aime le football aussi. Et puis parce qu'il a eu un bon parcours, même s'il n'a pas eu de cannes, etc. Oui. Il a les moyens financiers. Il faut lui dire que Jusufa, vraiment, il m'inspire beaucoup. D'abord dans sa manière d'écrire ses textes, sa manière de donner ses textes et puis sa présence. Pour la plupart, les informations sur la vie de leurs idoles sont vagues. Ce constat a poussé l'auteur, Vincent Taubi-Hirier, ancien préfet d'Abidjan, à écrire Itinéraire, son dernier livre qu'il a officiellement présenté au public mardi 24 janvier. L'œuvre littéraire retrace le parcours inspirant de 23 personnes ordinaires de tous les domaines de la vie ivoirienne qui ont travaillé dur et subi les aléas de la vie pour devenir des personnalités respectées aujourd'hui. On parle d'excellence, mais l'excellence commence à s'ancrer quand on a des repères. Nous lisons des auteurs népalais, japonais, de toutes les nationalités haïtiens. On lit peu sur les valeurs qu'on a en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on sache les politiciens qui ont ingénié des voix nouvelles, des chercheurs, des sportifs, des artistes. Donc c'est en projetant ces valeurs que les jeunes s'identifient à des valeurs et essaient de leur ressembler pour que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de valeurs. L'objectif étant d'inspirer à l'excellence et au travail à acharner la jeune génération. Un objectif qui est bien perçu par la cible. L'itinéraire qui trace la vie de ses illustres personnalités nous inspire davantage. Et nous voyons que ces personnes qui ont tous réussi ont traversé des difficultés dans la vie. Donc il est important pour les jeunes, il est important pour nous de croire toujours, de croire d'être focalisés sur un objectif, sur un idéal. L'itinéraire retrace entre autres le parcours de l'abbé Éric Norbert à Bécamp, Gilles-Alexandre Ndia, SN Hayek et Shaq Ivan. L'œuvre est édité par Gare Édition. C'est tout pour cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada